Tendant à devenir une fête traditionnelle, l'Assomption revêt un caractère particulier dans la commune de Dissine. Cette année encore, ressortissants de la commune d'ici et d'ailleurs, et leurs amis, ont convergé vers Dissine pour la fête dont l'activité majeure reste la messe. Et comme vous allez le voir, la paroisse cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus a refusé du monde. Images et commentaires signés Oumaru Sanyon et Christophe Da. Plusieurs centaines de personnes prennent part sur 15 août à cette messe à Dissine, célébrant l'Assomption de la Vierge Marie. Pour cette 47e année de célébration devenue une tradition à Dissine, le message est centré sur les vertus de la Vierge Marie. Le message que je laisse à tous les chrétiens, à tous les catholiques de ce monde, c'est d'être des fils et des filles de Marie, d'être à l'image de Marie. Cette femme, toujours disponible, toujours humble et toujours priante. Et c'est par ces vertus-là que Dieu peut nous rencontrer et nous aussi, nous pouvons bénéficier des merveilles et des bienfaits de Dieu dans nos vies. Dans les rangs des fidèles catholiques, à la paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus de Dissine, deux membres du gouvernement du Burkina, venus prier comme tout le monde, sont également porteurs des messages des plus hautes autorités du pays. A savoir que pendant cette fête, il faut prier pour que la paix revienne au Burkina Faso. Parce que depuis plus d'une dizaine d'années, nous faisons face à des attaques terroristes et le 15 août est une occasion pour prier. Et nous avons constaté que pendant la messe, cela a été porté en prière. Également, nous sommes porteurs des messages en termes de lutte contre la désertification. Lors du lancement de la campagne de réforestation en 2024, les chefs de l'État a appelé tous les fils et toutes les filles à rendre les Burkina Faso plus vert. Et nous avons porté ces messages à la communauté de Dissine. Dans la dynamique de la lutte contre la séchuresse, le ministre en charge de l'Environnement promet un bosquet aux femmes catholiques de Dissine. Vraiment pour planter, ça nous serait vraiment la bienvenue. Je suis très ravie, très contente de ce qu'ils aient, que vraiment Dieu les bénisse. En tout cas, même si ce ne sont pas toutes les femmes, mais en tout cas la majorité, on va s'engager. On va s'engager à planter et à entretenir, vraiment, à prendre soin. L'arbre est très nécessaire. La communauté catholique de Dissine débute ce 15 août 2024 les préparatifs du Jubilé d'or de la célébration de l'Assomption à Dissine.